Musique de générique ... que tu veuilles pouvoir corriger est quand même malin. Parce que là pour le coup, si je voulais retourner dans les options, je ne peux pas là. Je ne peux même pas quitter le jeu. Et donc pour les gens qui n'étaient pas là lorsque j'avais testé la version d'essai de Dev the Diver... ... dans Dev the Diver, nous incarnons donc Dave, qui comme le nom du jeu l'indique très bien, est un plongeur. Et Dev se fait exploiter par littéralement tous ses potes pour aller alimenter un restaurant de sushi sous les tropiques. Ah, désormais on peut zapper la cutscene. On ne pouvait pas au début. Écoute, vu qu'on l'a déjà vu lorsque j'ai joué à la démo, on va la zapper. Surtout que je ne me rappelle pas qu'elle apportait grand chose de miraculeux sur le plan purement scénaristique. Toi, Cobra, je me rappelle que tu es un arnaqueur. Cela dit, je crois que quand tu t'appelles Cobra, tu es obligé par la loi d'être un arnaqueur. Frère Garner, je suis sur le chat qui dit, le pire ce sont les touches que tu ne peux pas réassigner, souvent c'est des installations directes pour moi. Ouais, c'est vrai que ça peut être très très gênant de ne pas pouvoir réassigner les touches. Et je trouve une fois encore que dans les jeux vidéo modernes, je suis extraordinairement surpris du point auquel il est rare qu'on puisse réassigner les touches de la manette. Smash, c'est un chat qui demande si dans le thème à quoi dire que tu avais testé Ship of Fools. Yep. J'avais trouvé ça sympa, mais clairement pas le genre de jeu auquel tu veux vouloir jouer en solo. Je vais passer un peu vite dans le didacticiel, là, vu qu'on l'a déjà fait sur la démo. Et que, a priori, je me rappelle encore pas mal de la majorité des choses. Ah oui, je me rappelle qu'avec le harpon, on vise avec A et je n'étais pas giga fan de viser avec A. Je trouve que dans les jeux vidéo, lorsque tu tires avec un bouton de tranche, je préfère viser également avec un bouton de tranche. Nico Zulchat qui dit le laser T est de moins en moins reconnu par défaut aussi, je trouve. Je n'ai pas l'impression que c'est arrivé aussi souvent il y a 4-5 ans. Je pense que tu as tout à fait raison. Et à mon avis, c'est dû au fait que de nos jours, il y a de moins en moins de jeux vidéo qui sont traduits de manière compétente ou avec un gros budget de traduction. A mon avis, ça doit beaucoup jouer. Ce que je ne serais pas surpris s'il y a énormément de développeurs de jeux vidéo qui ne sont même pas au courant que le clavier AZERTY existe. Et c'est le genre de truc que tu peux apprendre lorsque tu essayes de porter ton jeu vidéo dans un autre langage. Si je me souviens bien, le restaurant à sushi va mal finir. Si je me souviens bien, il va se manger un tremblement de terre et le restaurant va tomber en ruine. Wancho, il est très prétentieux comme garçon. Il y a un mec qui dit la joie de toujours switcher de clavier sur Crusader Kings et Pathfinder. Les jeux sont de base en QWERTY. Ça prend une seconde à changer via Windows mais ça gave. Le truc qui est gênant sur le switch d'Azerti en QWERTY, c'est que parfois, il y a certaines fonctions et touches qui peuvent devenir compliquées à retrouver derrière. Et c'est également très gênant dans les jeux multijoueurs parce que si tu dois interagir, par exemple, avec un chat textuel, il faut que tu repasses en AZERTY pour pouvoir chatter et après repasser en QWERTY pour pouvoir jouer, ce qui est loin d'être idéal, disons. Bien qu'évidemment, comme tu fais bien de le noter, l'existence du fameux raccourci ALTSHIFT résout pas mal des problèmes de ce point de vue-là. Alors, nous devons ramener 100$ à Bancho parce que c'est visiblement notre responsabilité de réparer son putain de restaurant. L'isolement, j'aime vraiment bien le look de ce jeu. Mais pour le coup, lui, il est très coloré. Et comme vous le savez, j'aime bien les jeux colorés. Et ne serait-ce pas le meilleur ami de la petite sirène, on va aller le trucider pour faire des sushis avec. Vous pourriez pouvoir t'enfuir, mais c'était une erreur. Ça, je remercie beaucoup à STARBUCK sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime, c'est très généreux de ta part. Oh, tu m'as échappé de justesse, toi l'ami. Ok, il nous faut encore un poisson. Ramener 100$ d'or, je ne sais pas comment je suis censé les ramener, mais pourquoi pas. Escapod. Utilise le pod d'échappatoire pour te tirer vers le bâton. Bon, fort bien. C'est un marteau. Je ne sais pas à quoi il sert, mais pourquoi pas. Je me souviens bien, plus tu es chargé en poisson, plus l'oxygène se barre vite, si je ne dis pas de bêtises. Tu vas te laisser faire, oui ? Non, tu ne vas pas te laisser faire. Et je suis à une profondeur critique, donc je dois peut-être me méfier un peu. Bon, cela dit, j'ai l'escape pod qui me permet de remonter au cas où, mais... Il ne va pas vouloir venir, lui. J'ai désormais un marteau, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je dois avoir préféré garder le couteau, mais chacun son délire quelque part. Je ne me rappelle pas que j'avais un marteau dans la démo, donc c'est peut-être un nouveau truc. Préparez des ingrédients au sushi. En route vers Bansho ! D'un coup sur le chat qui dit que ce jeu avait semblé assez drôle lors de sa présentation de la démo qu'il avait faite. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Honnêtement, j'avais trouvé la démo très prometteuse. D'autant plus qu'elle avait l'intelligence, la démo, de se terminer par une espèce de mini-trailer qui te montrait des trucs à quoi t'attendre dans le jeu derrière. Et il y avait l'air d'avoir des trucs très chelous. Ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout à mes yeux. Appuyez sur A pour voir les ingrédients. Ici, tu peux voir le poisson, les sauces et toutes les autres choses que tu as. Pour le moment, c'est tout ce dont tu as besoin de savoir. Appuyez sur A pour voir le menu. De nouvelles recettes peuvent être ajoutées au menu avant de pouvoir être vendues à nos clients. On va rajouter ça au menu. Ah oui, je me rappelle qu'on peut améliorer le goût des recettes en rajoutant des sauces et compagnie. Si je ne dis pas de conneries. Autosupply, je ne me rappelle pas avoir vu ça dans la démo par contre. J'imagine que ça vide peut-être automatiquement mes ingrédients que j'ai ramenés. Ça me rappellera toujours Kartsharks. Le jeu dans lequel j'étais très mauvais pour distribuer le vin. Beaucoup d'étude est toujours mon reproche de France. Merci beaucoup à Hawk sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. Hawk, il me dit que ça serait cool que tu refais des vidéos sur Wrath of the Righteous, notamment pour nous comment bien construire nos compagnons. J'ai du mal avec Camélia et Amber, et aussi des conseils plus générales comme qu'elle sort est plus pété, qu'il n'y paraît qu'il n'y a pas grand chose sur le Youtube francophone. Camélia tu peux en faire un tank Dexterité assez efficace Avec la classe de shaman dont elle dispose Après malheureusement sa sous classe de shaman A été Indirectement nerfée Il y a de cela quelques patchs Par le changement d'un pouvoir Épique Métique pardon Pour ce qui est de Amber elle est vraiment pas Compliquée à construire Ce que tu as à faire avec Amber c'est utiliser Ses maléfices et des sortilèges de feu Promenons nous Le fait qu'on valide tout avec X C'est assez étrange Plus vite Dave Le mec qui est au téléphone quand t'es en train de le servir Mais quel manque de politesse C'est très triste de jeter cette nourriture à la poubelle mon mieux On va aller dans le menu On va s'ajouter ça Je peux l'améliorer Mais si je l'améliore je vais pas avoir assez de poisson Pour le servir énormément Donc je vois pas trop l'intérêt Mais ouais Pour répondre à ta question Je ne serais pas nécessairement contre l'idée de Refaire des vidéos sur Wrath of the Righteous Mais je pense que j'attendrai probablement la sortie du prochain DLC Pour être tout à fait honnête avec toi Et puis en plus là on rentre dans une période de l'année Où il y a littéralement aucun jeu vidéo qui sort Donc j'aurai probablement l'occasion de faire du remplissage sur Youtube Avec des vidéos d'une thématique un peu différente Les mecs vous êtes courageux quand même de visiter un restaurant qui est dans cet état Je sais pas si je serais méga convaincu par une visite perso Pas que l'état du restaurant soit nécessairement Indicateur de la qualité de la nourriture Mais tout de même Il y a la moitié du bar qui est par terre là C'est peut-être pas idéal Bon toi madame t'attends depuis plus longtemps Donc je vais te servir en premier Car j'ai un minimum de savoir vivre Un peu de thé même 9 fois Je cracherai pas sur un peu de thé moi même Si je me permets la remarque C'est vraiment moi qui fais tout dans ce putain de restaurant Et je suis même pas payé en plus C'est d'une grande tristesse Passage merci beaucoup à Nasduk sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime C'est très généreux de ta part La partie service dans le restaurant je la trouve vraiment cool au passage Elle est très très fun à faire Malgré le fait qu'une fois de plus ils exploitent complètement ce pauvre Dave Mais je la trouve très fun à faire Mais ils l'exploitent complètement oui Starbuck qui dit faut venir tuer de l'hérétique aussi Ouais malheureusement Starbuck j'ai vraiment pas le temps de jouer à Darktide en ce moment Ça m'attriste beaucoup parce que je vois que vous êtes à fond dessus avec Garrick et Mana Mais j'ai vraiment pas le temps Dès que j'arrête de streamer je suis toujours en train d'encoder Et je peux pas jouer et encoder en même temps Ouais du méthode Y'a personne qui le traite bien ce pauvre Dave Qui en plus a l'air d'être très sympa et très généreux avec son temps Y'a rien qui dit des vidéos sur Total War aussi pourquoi pas Ou Elden Ring Des vidéos sur Total War y'en aura Dès qu'il y a de l'injection de contenu sur Total War Ça ça ne fait absolument aucun doute Après je... 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 Je pense pas qu'on va voir de DLC sur Total War Avant au moins genre le mois de mars ou d'avril Voir plus tard Donc... Ah oui c'est pas là où ils se font absorber par un Kraken Si je dis pas de bêtises Oui voilà Donc je pense pas qu'on aura non plus énormément de Total War Avant un bon moment là Et pour ce qui est de faire des vidéos sur Elden Ring Peut-être quand les DLC sortiront Après comme d'hab je suis pas très fan de faire du... De faire du stream sur les Dark Souls Lake en règle générale Parce que les gens spoilent tout et ça ruine un peu le jeu pour moi Parce qu'après je peux plus lire le chat Et si je peux pas lire le chat c'est qu'on a l'intérêt de faire un stream quelque part Alors vous pouvez utiliser votre téléphone pour accéder à différents types de contenu Oui je dois t'avouer qu'il y a pas grand chose qui a l'air d'être méga utile pour le moment là dessus C'est parti mon kiki Y a rien qui dit j'imagine même que les nains du KO ne seront pas le prochain DLC Ah je serais surpris si c'était pas les nains du KO le prochain DLC Mais je pense que c'est pas pour tout de suite le DLC en tout cas On a ramassé du bois Ça se mange ces merdes là ou... Ça a pas l'air C'est moi ou il y a une cocotte minute qui traîne le hall On va aller voir ce que c'est hein Y a quelqu'un qui a laissé tomber son couscous là ou... On mangerait bien du couscous t'as Non ça a l'air d'être de la... Oui c'est de la... J'allais dire ça a l'air d'être de la sauce soja C'est littéralement de la sauce soja à formé Très reconnaissable de par sa... Sa forme de bouteille et son prix qui est généralement excessif Ce qui me fait d'ailleurs toujours mourir de rire Parce que quand j'habitais à Vancouver la sauce soja ça coûtait littéralement que dalle Mais en France t'as l'impression c'est que l'or noir le truc Il me semble me souvenir que t'es agressif toi Oui il est effectivement le cas Laisse toi faire Billy ! Non tu veux pas te laisser faire Oh putain y a beaucoup de gens agressifs Calmez vous les amis Nous sommes tous civilisés quelque part Ok ça l'a calmé le couteau Je compatis Shock bang stick Ça part bien On va essayer de choper ce poisson là aussi Après d'un point de vue des recettes qu'il y a dans le magasin Enfin dans le magasin dans le restaurant J'ai l'impression que c'est peut-être plus rentable d'essayer de pêcher un maximum de poissons similaires Que de pêcher 50 poissons différents Parce qu'avoir le même poisson en de nombreux exemplaires Te permet de Te permet de faire des recettes en nombreux exemplaires aussi Putain les mecs vous allez vraiment me faire adopter la pose du spam de bouton A Une fois de plus je suis rarement très fan de ce genre de QTE En plus on ne peut pas rester appuyé en version alternative disant C'est à dire il faudrait que je regarde dans les options c'est peut-être possible Les QTE de ce genre je ne suis jamais fan je dois dire Je suis surchargé Je ne sais pas si je vais avoir assez d'oxygène pour remonter la surface Et non je crois même que c'est très discutable Que je vais avoir assez d'oxygène pour remonter la surface On va essayer quand même hein Mais ça sent la dépressurisation un peu risquée tout cela Et Arisa il y a un chat qui me demande ça veut dire quoi QTE déjà Ça veut dire Quick Time Event Et je dois avouer que j'en ai jamais été fan Que ce soit à l'époque où c'était à la mode ou non Ah lui il me semble me souvenir qu'il nous donnait un truc pour notre téléphone de très technologique Si je ne dis pas de bêtises Oui parce que lui je crois qu'il pouvait crafter des armes spéciales Il y a Mikoro qui dit j'ai jamais compris l'intérêt des QTE Bah c'était à une époque Enfin c'est devenu à la mode à une époque où les développeurs voulaient faire des jeux très cinématiques Mais évidemment les jeux très cinématiques c'est pas interactif pour un fion Et du coup ils essayaient de justifier un petit peu leur avalanche de cutscenes En les rendant vaguement jouables entre guillemets Mais je trouve ça vraiment inintéressant pour le joueur je dois dire Quel que soit le type de QTE d'ailleurs Ok donc si je ne dis pas de bêtises maintenant je dois pouvoir Oh non je ne peux pas encore faire les arbres Ok peut-être plus tard Je peux aller au sushi Normalement on peut pêcher deux fois par jour J'ai également du bois je ne sais pas à quoi il va me servir Ok Je dois t'avouer que je ne m'en rappelle même pas Dying Light j'ai l'impression que le 2 a vraiment pas eu le succès escompté au passage Ce qui n'est pas très étonnant parce que je le trouve nettement moins bien que le 1 l'était en son temps Mais j'ai vraiment l'impression que le succès qui pour le coup était très très prononcé du 1 Et peut-être même étonnant au point où il était prononcé sur le 1 J'ai l'impression que sur le 2 ça n'a pas été le cas du tout Je n'arrive pas à t'ouvrir toi Katana pourri Les méduses vous n'êtes pas relou mais c'est tout comme C'est quoi alors ? C'est de l'oxygène On va te ramasser Je crois que l'oxygène nous sert également de vie dans le fond Vu les coups que j'ai pris sur les méduses ce ne sera pas du luxe Les méduses vous êtes non seulement relous pour les dégâts que vous m'infligez Mais vous m'empêchez également de pêcher tranquille Nice C'est un excellent endroit où pêcher ici J'ai l'impression que c'est l'autoroute internationale du poisson Donc il y a tout le monde qui se trimballe dans le coin Et non les méduses vous êtes vraiment casse béante par contre On va essayer de se bouger un peu par là Tant plus qu'il me reste encore plein de place dans ma poche Vous êtes trop loue avec ça En plus les QTE doublés des vibrations de la manette C'est vraiment un combo qui m'insupporte Après une fois encore il est peut-être possible qu'on puisse désactiver ça dans les options Ouais écoute On va aller pêcher ailleurs les méduses à le magas Puis il y a déjà pas mal de poissons ici Donc pourquoi se priver ? Je vais ramener pas mal de trucs au restaule On va pouvoir faire masse sushi Ok il faut que je fasse gaffe Je suis à une profondeur critique Vous pêchez au katana ? C'est plutôt efficace aussi dans le fond Ouais je vais commencer à remonter Parce que je suis surchargé Après je crois pas que tu meurs si t'arrives à court d'oxygène Je crois simplement que tu perds tous les objectifs que t'as dans tes poches On va retourner au bateau Et on va aller voir l'ami Bancho On a ramené pas mal de poiscailles Nice Le vigilant qui dit Oui tu perds quasiment tout Mais tu peux en garder un que tu choisirais Ouais donc faut vraiment Vraiment pas Se foirer là dessus Oh il est mignon ce artwork Alors dans le menu Dans le menu nous pouvons faire des choses Nous pouvons faire beaucoup de cette recette Est-ce qu'on pourrait l'améliorer éventuellement ? C'est quoi je vais l'améliorer ? Excellent Ça je peux clairement l'améliorer aussi J'ai largement assez de poissons pour Je peux peut-être même l'améliorer une deuxième fois honnêtement Et on va t'ajouter au menu Pour 9 dollars Toi on va t'ajouter au menu aussi Mais on va pas t'améliorer Et toi on va t'ajouter au menu Enfin remet un Je pense que c'est largement suffisant d'avoir ce genre de De sélection Je pense pas qu'il soit nécessaire d'insister davantage Chris Redemption qui dise cette cutscene Ah je l'aime beaucoup la cutscene avec Bancho Il a beau être très impoli Bancho J'aime beaucoup son sens de Son sens de l'événementiel Très étonné que je me sois pas foiré sur le thé pour le moment Oh vous voulez pas vous asseoir genre pas à 20km du serveur les mecs Vous êtes relou Il y a de la place près du cuistot là Soyez pas relou bordel Il serait l'option qui dit impoli mais avec la classe Oui ce qui quelque part ne justifie pas l'impolitesse Mais pourquoi pas dans le fond Honnêtement je crois que j'ai peut-être mis un peu beaucoup de recettes dans le menu Je pense pas qu'on va avoir suffisamment de clients Pour tout consommer Ouais à mon avis vaut mieux se limiter sur le nombre de trucs que tu sers C'est par réflexe j'ai tout mis à fond Parce que je pouvais me le permettre Mais je pense que c'est pas une bonne idée du tout Toi t'as vraiment décidé Je vais m'asseoir à l'autre bout de l'univers pour faire chier Dave Oncho Sushi est fermé Putain c'était notre meilleur jour Je crois Mais je ne suis pas sûr que tu parles de Wildermith Qui est un très chouette jeu vidéo Ben il y a une franchise qui pour le coup est très connue pour avoir une multitude de plats Et d'être très rentable dessus Alors après je sais pas si ça existe en France Taco Bell Mais aux Etats-Unis Taco Bell est très populaire pour ça C'est qu'ils ont énormément de choses sur leur menu Et la raison pour laquelle c'est très facile pour eux D'avoir énormément de choses sur leur menu C'est que quasiment tous les trucs qu'il y a sur le menu utilisent les mêmes ingrédients Donc t'as l'illusion d'avoir une grande variété Mais en fait il y a tout qui est cuisiné avec la même chose dans le fond Les méduses vous faites vraiment chier Je vais me caler là Après c'est pas exactement une grande qualité gastronomique Taco Bell C'est même grandement reconnu pour sa pauvreté gastronomique Je sais qu'en Grande-Bretagne il y en a Je ne sais pas si ça existe en France Et aux Etats-Unis oui il y en a plein Enfin du moins il y en a plein sur la côte ouest Il serait une option qu'il dit pêchons du poisson à la batte de baseball Écoute il y a bien des gens qui pêchent du poisson à la dynamite Donc oh il y a une murenne à côté J'aime pas les murennes J'aime pas les murennes Notamment suite à une rencontre avec une murenne Sur une plage à Anse-Bertrand Que j'avais pas nécessairement apprécié des masses Si je me permets la remarque Et les murennes sont notamment très connues pour être Particulièrement dangereuses lorsqu'elles mordent Parce qu'elles ont besoin de mordre pour respirer Comme c'est d'ailleurs plutôt bien illustré par le jeu Alors Jean-Claude qui dit On a aux tacos à la place avec les tacos à la française Ou alors je vais être très franc avec toi Malgré le fait que Les tacos à la française comme tu le dis Sont une aberration culinaire Je pense quand même que la qualité de la nourriture D'aux tacos est largement supérieure à celle de Taco Bell Ce qui n'est pas nécessairement un compliment pour Otakos Plutôt qu'une constatation un peu critique sur celle de Taco Bell Taco Bell c'est vraiment le fond du tiroir Du fast-food américain Ah écoute on a ramené pas mal de trucs J'ai une place limitée là-dedans ou pas ? Ça n'a pas l'air Trax il dit Taco Bell a déjà l'air plus mangeable que les tacos à la française Qui sont absolument immondes Pour avoir mangé les deux je peux t'assurer que si je... Ce serait pas mon premier choix l'un comme l'autre Mais si je devais choisir entre l'un ou l'autre Je prends le tacos à la française avant le tacos à la Taco Bell Taco Bell c'est vraiment vraiment de la... Très mauvaise qualité de nourriture Après ça a l'avantage aux Etats-Unis d'être extraordinairement peu cher L'un explique peut-être un peu l'autre Il y a pas beaucoup de poissons dans le coin là Ah bah voilà C'est Adam Sean qui dit Et pourtant les images donnent envie pour Taco Bell j'entends Ouais en fin de ça les images chez McDo elles donnent envie aussi Et puis soudainement on te sert ton Big Mac Et tu réalises que tu t'es fait un peu arnaquer quoi C'est un peu l'équivalent du clickbait les images Dans les magasins de fast-food en règle générale Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Ah c'était visiblement un truc que je devais choper avec ma quête Fort bien Je dois t'avouer que je devais pas vraiment suivre Oui je ramasse beaucoup de déchets là Mais je voudrais surtout ramasser du poisson en fait Si tu n'en vois pas l'inconvénient mon cher Dave J'espère que je vais pouvoir améliorer le harpon De manière à ne pas avoir à spammer le bouton A toutes les 3 secondes Je ne suis pas très fan de spammer le bouton A toutes les 3 secondes Il me semble que dans la démo on pouvait débloquer de nouvelles armes assez vite Après il est possible que c'était mis en avant Dans la démo pour illustrer la présence de la mécanique plus qu'autre chose Tu lâches pas l'affaire toi Merci beaucoup J'ai probablement encore la place pour un ou deux poissons Mais pas beaucoup plus On va remonter parce que je suis surchargé Quoi qu'avec le booster là Ouais non vaut mieux remonter quand même Et là il y a un chat qui dit J'ai fait des tacos à la française maison Avec une sauce fromagère maison Et c'est une toute autre histoire en terme de go Ouais enfin Je conçois bien ce que tu dis Mais cet argument me paraît toujours bizarre Quand les gens le font C'est ouais j'ai fait un hamburger à maison Et il était vachement mieux que celui de McDonald's Certes Mais est-ce que c'est surprenant ? Quelque part hein ? Je ne crois pas que ce soit surprenant Ce que tu payes à McDo Ou à Otakos Ou à Taco Bell C'est pas la qualité de la nourriture C'est la vitesse et L'efficacité disons du service Quelque part Donc ouais Je conçois bien que tu puisses évidemment faire mieux à la maison Mais une fois encore Je ne crois pas que ce soit un argument qui est Trop de valeur quelque part Ah bah voilà Il va pouvoir nous faire des armes désormais lui Fort bien Les cutscenes de notre jeu elles sont assez miraculeuses quand même Elles sont quand même assez miraculeuses les cutscenes de ce jeu Alors vous pouvez fabriquer des armes dans le magasin d'armes Obtenir une arme Un certain nombre de fois complètera un plan Ce qui rendra l'arme craftable Donc on va pouvoir trouver des nouveaux guns Et comme vous l'avez vu sur l'image Il y a visiblement un minigun pour pêcher au minigun Parce que pourquoi pas En route mauvaise troupe Antoine Cassane sur le chat qui dit le meilleur rapport qualité vitesse prix ça reste le kebab Bah honnêtement à une époque j'aurais été d'accord avec toi Je ne sais pas si je suis encore d'accord avec toi de nos jours Parce que du moins dans ma région Le kebab commence à devenir Un truc de luxe aussi Vu le prix qu'il pratique Mais bon Je crois que c'est en grande partie dû au fait Qu'il y a désormais tout qui coûte une race Parce que ça commence à devenir cher les kebabs maintenant Chai Holout qui dit vivement le bazooka pour pêcher Bah honnêtement vu la taille de certains des poissons Qu'on avait pu voir dans la petite cutscene Qui était à la fin de la démo Je ne serais pas nécessairement surpris S'il y avait un bazooka qui était sorti au bout d'un moment Parce qu'il y avait des poissons qui faisaient littéralement la taille de l'écran Si je me souviens bien Celui là il se vend plus cher C'est parti mon kiki J'aimerais bien débloquer les autres trucs en bas Que je n'avais pas pu voir pendant la démo Parce que je suis très curieux de voir ce qu'on peut rechercher Ce que l'on peut faire en embauchant du personnel Et ainsi de suite Pour embaucher un serveur ça pourra être utile notamment N'est-ce pas Bansho ? Parce que c'est ton restaurant après tout Et on se pose encore la question de pourquoi c'est moi qui fais tout le taf Ces clients de sushi bar Ils sont vraiment pas très exigeants d'un point de vue appétit Moi tu me sers un nigiri et je te dis ouais elle est où la suite ? On prend donc un petit peu de thé ma chère Je vois c'est très rentable le thé dans le fond parce que ça prend pas mal de temps à servir et ça rapporte que 1$ Comparé aux sommes assez importantes que peuvent rapporter les sushi Putain on a encore battu notre record de profit là Merveilleux Doctrax qui dit on va pas se mentir les Kinder Pinguï à 2h du mat ça passe crème J'attends que je ne suis pas très Kinder Pinguï perso Je suis plus Kinder Bueno Lui il me rappelle le personnage de Monkey Island qui vend des vestes en cuir Je me demande si c'est volontaire d'ailleurs Bah ça je remercie beaucoup à Dark Shingen sur le chat de t'être réabonné c'est très généreux de ta part Disait d'ailleurs sur le chat qui demande si j'ai joué à Fortales Yep c'est même l'un des jeux que j'ai mis dans ma sélection des jeux bien de 2022 si tu veux tout savoir Et donc là c'était le mec qui nous parle de la civilisation Atlantis qui a disparu dans le coin Antoine Cassade qui dit ça mérite une petite tier list des Kinder Honnêtement je pense qu'elle serait assez vite faite C'est à part le Kinder Bueno et le Kinder Country je trouve que les Kinder c'est un peu de la merde Je dois avouer Notamment le Kinder qui est le plus peut-être reconnu comme le Kinder de base qui est le Kinder Surprise Qui reste la plus grosse arnaque de l'histoire de tous les temps Eh tu veux pas genre 2mm de chocolat dégueulasse autour d'un jouet tout pourri qui va finir à la poubelle ? Eh non sur le chat qui dit les chocobons là Ah les chocobons moi ça m'écœure Je trouve ça beaucoup trop sucré Et je conçois bien qu'on est en train de parler de choses extraordinairement sucrées Mais les chocobons j'en mange 2 et faut que j'arrête C'est euh... T'as un peu l'impression de manger de la mayonnaise à la petite cuillère avec les chocobons Charliner qui dit le Kinder Maxi est sympa Ouais éventuellement Après j'aurais tendance à penser qu'il y a des alternatives plus sympathiques de ce point de vue là Mais bon on se fait tellement d'années que j'ai pas mangé ce genre de choses que je parle peut-être de choses Sans trop avoir le... le savoir pour Bah Jean-Claude qui dit pareil c'est un maker au bout du 6ème paquet les chocobons Clairement oui Voilà donc lui il va nous donner une... Il va nous donner une... Une app pour acheter de l'équipement qui va nous permettre d'être meilleur sous l'eau On peut maintenant plonger plus profondément Et on bat un sur le chat qui dit il y a des collectionneurs de jouets Kinder Surprise et ça a l'air serious business C'est toujours serious business les... les collectionneurs en règle générale Peu importe ce qu'ils collectionnent Mohal qui dit les nouveaux Kinder Cards j'adore ainsi que les Country et les Bueno Je ne sais pas ce que c'est un Kinder Cards Je ne sais pas ce que c'est Après les Kinder Country oui j'ai tendance à trouver ça plutôt bon Du moins j'avais tendance à trouver ça plutôt bon à une époque Eh raté Starbuck qui continue sa croisade contre les After Hates dans le chat Je ne sais pas ce qui t'a amené à tant de violence envers les After Hates ces derniers temps Starbuck Mais la remarque de Garrick sur le chat sur le Discord l'autre jour m'a beaucoup fait rire en tout cas Honnêtement j'ai l'impression que rester à une profondeur relativement limitée Et pêcher des poissons relativement petits mais nombreux est peut-être plus rentable au début Les gros poissons d'accord ils vont me rapporter de la nourriture qui va se vendre beaucoup plus cher Mais ils prennent également beaucoup plus de temps à pêcher parce qu'il faut s'y reprendre généralement à plusieurs fois Et ils prennent également beaucoup plus de place dans mon sac à dos Donc je ne sais pas si ça vaut autant le coup que cela en fait Du moins pour le moment C'est quoi ce truc c'est des munitions c'est ça ? J'ai pas besoin de munitions mec je me suis pas encore servi du flingue D'ailleurs on va peut-être le sortir le flingue C'est un peu extrême de chasser au fusil d'assaut mais pourquoi pas dans le fond Y'a quoi dans cette caisse à malice ? Un poison pour le harpon ok Je sais pas si empoisonner un animal que t'as l'intention de manger derrière est quelque chose que je recommanderais mais tu fais ce que tu veux hein Ah pour choper les gros poissons le fusil pourrait être relativement utile Il a l'air d'avoir une portée un peu supérieure au harpon en plus Les munitions sont très limitées mais on peut en looter d'autres donc pourquoi se priver ? Ok on est à 8,5 kg donc je pense qu'on va s'arrêter au prochain poisson Après honnêtement si je peux piocher quelques petits poissons de taille mineure à une proximité relative de la surface Ce serait peut-être pas du luxe Faudra que je regarde dans le magasin de Billy là, le rechercheur, si je peux améliorer mon sac à dos pour pouvoir ramener davantage de trucs Parce que ce serait vraiment très cool Parce que là à la vitesse où je remplis mon sac à dos j'ai pas envie de passer 50 ans sous la flotte quoi Ouh t'as du bol toi T'as du bol toi, va en parler à ta famille à quel point t'as eu du bol Tourner au bateau Ah j'ai pas eu le choix que d'aller au restaurant en direct là, fort bien Le restaurant a été réparé ! Nous avons désormais le contenu à l'intérieur Et donc là on est en train d'utiliser Instagram pour faire de la pub Fantastique Alors nous avons désormais l'option de modifier l'intérieur du restaurant Je sais pas si ça sert à quelque chose mais... Mais pourquoi pas hein ? J'ai pas l'impression que ça a accompli grand chose d'améliorer le restaurant Ou du moins si ça a accompli grand chose je ne sais pas si c'est communiqué De manière efficace Y'ont le chat là, tu veux pas genre aller ailleurs ? Je t'en veux pas mais... Je suis pas sûr que les clients aient envie de voir un chat sur le... Sur le comptoir quand ils vont bouffer des sushis Peut-être pas ce qui est idéal dans le fond Ouh j'en ai ramené un max de ceux-là On va t'améliorer Ah elles sont vraiment miraculeuses les cutscenes Ok on va te rajouter au menu On va en mettre 5 ce sera largement suffisant Ouh tu te vent chère toi la vache On va t'améliorer un coup Toi aussi tu te vent chère mais c'est très justifié par le fait que t'es très chiant à attraper Écoute je pense que ça suffira largement sur le menu C'est un peu bizarre qu'il te fait retourner au restaurant direct là J'imagine que je pouvais retourner au bateau mais j'aime pas trop lorsque les jeux vidéo te... T'oblige à aller à un endroit alors que t'avais encore le temps de faire d'autres choses ailleurs Basage merci beaucoup Amada sur le chat de t'être réabonné c'est très généraux de ta part Ouh toi t'as l'air d'être quelqu'un qui va être relou Ok Il y a vraiment pas une seule exception dans ce jeu Il y a tout le monde qui traite ce pauvre Dave comme de la merde C'est quand même assez incroyable Ok, il veut que je ramène une tête de requin, lui. Fort bien, une fois de plus, c'est moi qui prends tous les risques, les banchos se touchent la nouille. Alors, parfois des clients spéciaux vont visiter le bar, ok, donc on peut apprendre des trucs par la recherche, fort bien. Ecoute, je vais la rechercher mec, mais j'ai pas de tête de requin, donc tu fais ce que tu veux. Ils sont fait vraiment plaisir sur les cutscenes parce qu'il y en a 50 000 en plus, ce qui est vraiment à me mourir de rire. Ah bah écoute, tu veux de la tête de requin ? Ma vieille, on a pas de tête de requin, donc il va falloir que tu te contentes d'autre chose. Madame veut du thé, madame veut avoir du thé. Je suis pas traité avec le sushi, perso. Je dois avouer que c'est pas une pratique que j'aime. Oh, elle m'a donné un pourboire, quelle générosité ! Une fois qu'il y a quelqu'un qui me traite pas comme de la merde dans ce jeu. La musique est plutôt réussie dans ce jeu également. J'espère qu'on va pouvoir quand même embaucher un deuxième cuistot à terme parce que je t'aime bien Bancho, mais t'es pas ce qu'il y a de pleuver, enfin mon vieux. Sur le service, je peux m'en charger, mais pour le reste, c'est pas idéal. C'est barré à la vitesse de la lumière, la vache ! Pas eu énormément de clients aujourd'hui. Ouais, on a pas fait énormément d'argent comparé à d'habitude. Donc les flammes que l'on récupère en finissant un niveau avec un score élevé vont nous servir dans la recherche, visiblement. Bon, il veut du requin, il m'a dit que le requin était genre à droite. Donc on va essayer, hein. Ah j'aurais dû également... Ah bah ça c'est... Non, j'allais dire c'est pas un requin ça, c'est un dauphin ça s'appelle. La vengeance déco le dauphin, il est venu nous arracher les tripes après nous avoir pourri la vie sur Megadrive. On peut pas le manger le dauphin ou... T'as vrai que j'avais une autre idée aujourd'hui que de suivre un dauphin, mais pourquoi pas. C'est parti, hein. J'espère qu'il va pas essayer de me noyer, là. J'ai déjà bouffé la... Ah, tu veux que je libère ce dauphin rose. C'est parti. Ecoute, voilà qui est fait. Cela étant dit, je me pose un peu des questions vis-à-vis de la couleur de ton collègue. Cool. Bon, cela dit, j'ai niqué la moitié de mon oxygène pour le dauphin, là. Ce qui était peut-être pas la meilleure des idées, mais bon. Après, je vais peut-être trouver un réservoir d'oxygène quelque part. Il me semble qu'il y en avait un sur la gauche. Bah bah on v'en a un. Tu vois, si tu cherches les emmerdes, toi, mon vieux, tu vas les trouver. Bon, honnêtement, ce poisson-là, là, je crois qu'il est plus rentable de l'affronter avec l'arme au corps à corps. Faut-moi la pète. Oui, je sais que j'ai plus d'oxygène. C'est un problème, mais ce n'est pas un problème trop problématique. Bonjour, c'est toi le requin que je dois chasser. Ok. Ok, j'apprécie le fait que tu m'aies raté. Autant plus que ton agressivité n'est pas très justifiée, mec. Les requins n'aiment même pas le goût de la viande humaine. La seule raison pour laquelle ils mordent les humains, c'est que les requins doivent mordre les gens pour avoir du goût. Et je pense que je vais avoir beaucoup de mal actuel. Et je pense que je suis en train de me noyer également. Mais écoute, merci le dauphin. Merci le dauphin de nous avoir amené dans un endroit de merde. Sans oxygène. Je savais que je n'aurais pas dû suivre. Et du coup, j'ai ramené qu'un seul poisson, ce qui est un peu pathétique. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai probablement du stock, mais... Putain, lui, on dirait le protagoniste de Pokémon, la vache. Enfin, du moins l'ancien protagoniste de Pokémon, vu que visiblement, j'ai cru comprendre qu'il allait être remplacé. Le fait qu'il y ait autant de sous-systèmes dans ce jeu est une bonne chose, je pense, toutefois qu'il les introduise un peu trop vite. Parce que là, j'ai à peine interagi avec les trois protagonistes précédents que j'ai croisés auparavant. Et il m'intègre désormais, notre ami... H-Ketchum, là. Avoir davantage d'oxygène, je dirais pas non. Avoir davantage... De poids, je dirais pas non non plus. Il s'appelle Sacha en français, le protagoniste de Pokémon, je savais même pas, dis donc. C'est vrai que dans le manga, il s'appelle Red. Ce qui est un choix. Mais je ne savais pas qu'il s'appelait Sacha en français. Je sais pas pourquoi je continue à ramasser le bois alors que j'ai littéralement aucune idée de ce à quoi il sert. Est-ce qu'on dit qu'ils auraient pu l'appeler Casquette aussi ? Bah écoute... Mec, ça fait genre 30 ans qu'il essaye de devenir un dresseur de Pokémon, là. C'est assez hilarant. Et ouais, visiblement, ils en ont enfin fait un champion parce qu'il va... Il va être remplacé, peut-être. J'ai jamais regardé le dessin animé Pokémon, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne crois pas vraiment être le public visé. Y'a Nran qui dit, bah il a réussi, non ? Ouais, mais ça lui a pris genre 30 ans quand même. C'était peut-être pas ce qu'il attendait à l'origine quand il est parti. Ça fait un peu 30 ans qu'il a 10 ans. Un peu comme Bart Simpson. Je ne veux pas finir par crever au bout d'un moment, tu vois. Je ne veux pas utiliser le flingue vu que je vais en avoir besoin sur le requin. Il va clairement falloir que j'achète un meilleur harpon aussi. Ça, c'est plutôt utile. Ouh, t'es pas passé loin, mon vieux. C'est une épave de bagnole qui traîne en bas ? Non, c'est une épave de bateau, fort bien. Ce qui, quelque part, est un petit peu plus justifiable que l'épave de bagnole. Alors, ramasser de nouvelles armes va vous permettre de collecter des plans. Et lorsque tu atteins un certain nombre de plans, tu peux crafter une arme. Ok. Alors par contre, tu m'as remplacé mon gun, là. Et je ne sais pas si je suis giga fan de l'idée, mon vieux. Et puis toi, tu casses un peu les burnes également. Un coup de batte de baseball dans la gueule, moi, mon vieux. Ecoute, on va essayer ce nouveau jouet. Non, putain, il y a beaucoup de monde agressif. Écoute, ça a l'air relativement efficace comme gadget. Cela dit, il n'y a que trois munitions dedans. Et si ça marche sur les gros poissons, ça pourrait être cold. Le gros poisson a l'air d'en avoir rien à foutre. Je dois avouer que je ne suis pas méga surpris que le gros poisson en ait rien à foutre. Cela étant dit, vu la taille du filet, je ne serais pas non plus surpris si on pouvait peut-être choper plusieurs petits poissons avec. Ce qui pourrait être potentiellement rentable. Je suis surchargé. Revenez les mecs. Oui, je sais, j'ai plus d'oxygène. C'est un problème. Pour ce genre de poiscaille, ça pourrait être pas mal cette arme. Après, vraiment, que trois munitions dedans, ça ne fait pas beaucoup quand même. Je vais essayer d'aller faire le plein de munitions en bas, là il y avait un stock. Le fait, par contre, que quand tu ramasses une arme, ça remplace ton arme existante sans te permettre de la récupérer par terre est un peu relou. Le fait qu'il m'ait débarrassé de mon fusil ne me dérangerait pas si le fusil était resté au sol, que je puisse le récupérer tout simplement plus tard. Alors que là, le fusil, il a été absorbé par l'océan et... C'est un peu gênant, quoi. Ouais, j'ai plus de place sur moi donc on va remonter. Y'a rien qui dit, ça descend vachement vite quand t'es surchargé, non ? Ah oui, non, ça c'est clair. Je pense d'ailleurs que les améliorations en stock d'inventaire vont probablement être les plus valables à acheter vite. Parce que tant que tu pèches des poissons qui sont pas trop agressifs, l'oxygène est pas si restrictif que ça, en fait. Y'a rien qui dit, je me demande si on peut atteindre de grandes profondeurs à terme. Bah je pense pas que ça va être un souci parce que t'as le système d'amélioration qui joue. Et t'as également les possibilités de choper des réserves d'oxygène et ainsi de suite. Qui je pense vont te permettre d'aller relativement loin. Parce que vu le bestiaire qu'on a pu entrevoir sur la cutscene à la fin de la démo, je pense qu'il y a certaines de ces monstruosités qu'il va clairement falloir aller chercher un peu loin. Je doute que les pieuvres géantes et autres poissons qui font la taille de l'écran se trimballent près de la surface. Alors, nous avons quoi aujourd'hui ? Nous avons ça qui se vend relativement cher. Nous avons ça qui se vend relativement cher aussi. Toi, je peux probablement t'améliorer un coup. Excellent, je vais même t'améliorer un deuxième coup honnêtement, parce que tu rapportes désormais une tonne de fric. Et je pense pas que ça vaut vraiment le coup de servir davantage de choses pour le moment, parce qu'on a pas suffisamment de clients pour nourrir non plus un milliard de personnes. J'aurais peut-être dû regarder s'il y avait des trucs à rechercher. Y'a rien à rechercher, fort bien. Voila l'autre loup qui veut du requin. Bah écoute, ma vieille, y'en aura toujours pas aujourd'hui, donc tu peux attendre. J'aurais pu aller chasser du requin, mais j'avais plus mon flingue, donc je me suis abstenu. Aujourd'hui on a des clients intelligents, ils s'assoient près du comptoir, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Je me demande si servir des plats plus chers réduit peut-être la densité de la clientèle. Je me pose un peu la question là-dessus. Je ne sais pas s'il y a vraiment des implications socio-économiques qui sont prises en compte. Et bon, cela dit, j'ai l'impression qu'on va ramorcer pas mal de thunes ce soir. Yes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, bronze. Nous avons de nouvelles recettes. Nice. Nous avons un menu de plus, nous pouvons embaucher une personne pour travailler ici. On peut avoir davantage de wasabi également, fort bien. Pour l'instant le wasabi c'est pas vraiment un problème, donc je ne sais pas si c'est très utile tout cela, mais on verra. Le fait qu'on ait débloqué un slot d'employés de plus alors que pour l'instant je ne peux pas recruter d'employés est assez amusant. Au passage, merci beaucoup à Loastraza sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime. Tu as un nom de dragon de World of Warcraft. Loastraza. On va continuer à rechercher. Notamment le dragon rouge qui était très relou à Blackwing Lair. Sur lequel on a wipé pendant des milliards d'années à une époque. Avec ma guilde. Donc honnêtement le boss sur lequel on a le plus galéré à Blackwing Lair c'était Razorgore. Razorgore était très chelou et également très bugué. Et d'ailleurs encore très bugué de nos jours, ce qui est assez drôle. De l'argent clôt, je parle effectivement de Valstras. Ok, je pense qu'on a dû faire pas mal de fric aujourd'hui. Yep. Beaucoup de fric. Donc au final, servir des plats chers a l'air d'être le bon choix. Ok. Euh... Je pourrais acheter... Alors maintenant je vais acheter le réservoir de Poisskai parce que je pense que c'est vraiment ce qui est le plus vital à l'heure actuelle. Et... C'est parti mon kiki. Salut Braxo sur le chat, comment ça va ? On va essayer d'aller buter le requin. Que l'autre relou arrête d'être une relou. Mais je suis pas convaincu que notre armement soit suffisant pour buter le requin. Alors Jean-Claude qui a dit qu'il y avait également plus 10 en intérieur lors du level up, je me demande si ils ont une jauge pour représenter ça, si c'est du standing ou plus de place pour les meubles. Bah pour le moment je dois dire que la partie gestion de l'intérieur semble un petit peu... vague disons. Bah oui on peut améliorer l'intérieur mais c'est pas vraiment super bien de n'illustrer ce que ça apporte. Et j'aimerais bien que ce soit illustré ce que ça apporte. Mec je sais pas pourquoi tu trouves des ingrédients sous l'eau mais je sais pas si c'est très malin d'ouvrir ça. Oui parce que voilà je risque de retrouver un autre flingue et qu'il faut pas que je le ramasse parce que je veux chasser du requin à l'heure actuelle. Si je le trouve évidemment le requin. Ça ça risque d'être utile contre le requin. Ah putain de poiscaille agressif de merde. Tu veux pas genre me foutre la paix mec ? J'ai de plus gros poissons à pêcher si tu veux. En plus quand tu me touches tu me bouffes de l'oxygène et j'ai pas vraiment envie que tu me bouffes de l'oxygène. C'est pas sur toi que je voulais tirer mec. J'allais être très honnête c'était plutôt sur le gigantesque poisson qui était à côté. Mais tu fais ce que tu veux. Ouh c'était risqué de faire deux munitions d'un coup là. Ok il me reste une balle. Et le compte est bon. Non t'es moins lourd que je l'aurais cru mon vieux. Toi par contre t'es très lourd. Mais dans un sens différent du mot lourd. Tu veux pas lâcher l'affaire au bout d'un moment fils ? Ça m'arrangerait beaucoup. Non tu veux pas lâcher l'affaire. Arrête de me manger le cul. Ça t'apprendra à être casse burn. Ok on a ramassé des munitions. Ça m'a l'air d'être un... Ah je peux... J'allais dire je sais pas si j'ai l'outil nécessaire pour ça. Mais il s'avère qu'on peut littéralement piocher avec le couteau. Bon les méduses a priori vous êtes pas comestibles. Pas toujours évident de s'arrêter correctement à côté d'un truc pour l'ouvrir. J'ai remarqué. C'est quoi ça ? Ok c'est un booster. Aïe. Qui a l'air d'avoir davantage de carburant que le booster habituel. Reviens Léon. Ok. T'as le cul solide toi aussi la vache. Bon clairement le fusil il va m'en falloir un meilleur. Parce que... Devoir vider genre la moitié de tes munitions pour flinguer un poiscaille c'est quand même pas idéal. Ah et je peux peut-être le tailler plusieurs fois allez. Je peux le tailler plusieurs fois ok. Ah et on peut hein circuler un peu en profondeur. Après je pense que vraiment il va nous falloir du meilleur matos avant de pouvoir le faire de manière régulière mais... Il y a clairement l'air d'avoir des poissons divers et variés plus au fond en plus. Et mon fusil c'est clairement de la merde. Mon fusil c'est clairement de la daube. Ecoute c'est pas grave hein. Il y a un truc pour remonter express pas trop loin là donc je vais me permettre de voyager un peu sous l'eau. Honnêtement mon harpon c'est un peu de la merde aussi il s'avère. Ouais donc j'ai l'impression que si tu veux aller plus en profondeur va falloir revenir avec du matos de plus grande qualité là. Parce que... Devoir m'y reprendre à je ne sais pas combien de tentatives pour pêcher un poisson aussi petit là c'est... C'est clairement un soucis. Je crois que clairement il va falloir améliorer tout ça. Honnêtement je le trouve très cool ça je... J'ai pas l'impression qu'il a fait beaucoup de vagues sans mauvais jeu de mots lorsqu'il est arrivé en accès anticipé. Mais j'avais trouvé la démo très sympathique et je trouve l'accès anticipé très sympathique aussi. La partie pêche est fun, la partie restaurant est fun. Il y a visiblement pas mal de mécan... Putain il est vraiment à chier ce harpon hein. Il y a visiblement pas mal de petites mécaniques qui viennent s'intégrer dans le gameplay au fur et à mesure. Pour varier un peu les plaisirs. Ouais bon je vais remonter plus haut parce que clairement j'ai pas l'équipement nécessaire pour aller pêcher à cette profondeur. On va aller affronter des... Des poissons qui sont un petit peu plus... Accessibles à mon matériel. Après j'ai cru voir que l'amélioration du harpon coûtait une blinde si je dis pas de conneries. Donc je devrais peut-être économiser pour. Un truc que j'aimerais bien aussi ce serait avoir accès à un booster de base sans avoir à en trouver un sur place. Parce que descendre à cette profondeur là ça a quand même l'air d'être un peu discutable si t'as pas de booster. Fuck. Ok nous sommes désormais surchargés. Cela dit je pense qu'on peut se permettre de prendre encore quelques petits poiscailles avant de partir. Excellent. Ok on va remonter, on va pas prendre de risques, je voudrais pas perdre le requin que j'ai ramassé. Et... Une bonne... Une bonne personnalité à chacun des membres du cast. Ce qui est plutôt cool je dois dire. Ça coûte combien d'améliorer le harpon ? Ça coûte 300$ oui donc ça va... Ça va prendre longtemps. Cela étant dit ça multiplie les dégâts par plus de 3. Donc c'est vraiment rentable. Mais c'est un peu hors de notre portée financière pour le moment. Ah qu'est-ce que c'est comme flingue ça ? C'est un harpon électrique. Personnellement si j'étais sous l'eau j'éviterais d'utiliser des outils électriques mais tu fais ce que tu veux mon vieux une fois encore. Ah ! Nouveau QTE les mecs ! Je dois avouer qu'une fois de plus je ne suis pas réjoui par les QTE. Quels qu'ils soient. Ça a l'air moins spécialement aisé à réaliser comme QTE en plus. Le truc que j'aime pas en plus avec les QTE c'est que... Généralement je veux pas ma position de main sur la manette de la même manière lorsque je joue normalement et lorsque je fais un QTE. C'est pour ça que j'aime vraiment pas les QTE en fait. Je veux pas devoir changer la position de la manette dans ma main pour faire ce truc. Oui parce que clairement aller chercher du sel dans... Dans une cocotte minute sous-marine c'est... C'est la source numéro 1 de sel dans notre vie. Tu me diras au moins on pourra pas argumenter sur le fait qu'il s'agit de sel marin. Même avec le harpon électrique toi t'en as rien à battre. Je vais pas lâcher l'affaire mais... J'ai l'impression que clairement pour descendre à cette profondeur il faut de l'équipement de bien meilleure qualité. Parce que là le harpon électrique qui cause quand même... Plus de deux fois les dégâts de mon harpon de base ne suffit pas à attraper ce putain de Poueskai. Arrête de t'en fuir Johnny. Bon je vais lui remettre un coup de harpon mais... Si ça suffit pas il va falloir que je m'arrête parce que je commence à être en dége de... Je commence à être largement en dége de... D'oxygène là. Ok j'ai ramassé un poisson et j'ai failli mourir. Ha 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 ! Un poisson que j'aurais clairement dû ignorer mais ce n'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on a comme menu ? Qu'est-ce qu'on peut rechercher des nouveaux trucs ? On va rechercher ça. Les ingrédients supplémentaires que je débloque là pour améliorer les recettes pour le moment ont pas l'air d'être beaucoup utilisés. J'imagine qu'ils seront davantage utilisés lorsqu'on aura des recettes un petit peu plus avancées. Après je ne sais pas si j'ai les poissons pour les recettes un peu plus avancées je dois dire. Ouais voilà pour ça il nous faut de l'huile d'olive par exemple. Ouais pour ça j'ai pas les bons poiscailles. Euh on va préparer ça pour notre amie la relou là. Ha 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 ! Voilà on espère qu'elle passe. Si elle passe pas je vais être très triste. Euh... Le bot est plutôt rentable. Ouais genre ce menu là je vois pas vraiment l'intérêt de l'utiliser quoi. Il rapporte que 2$ et j'ai pas en plus trop les moyens de l'améliorer pour le moment. Donc clairement une perte de slot à mes yeux. Après celui là là qui quelque part utilise un poisson très basique en l'ayant amélioré une multitude de fois j'ai quand même réussi à le rendre valable. On va essayer de faire de l'argent hein. Je veux améliorer mon harpon. Bon harpon. Qu'est-ce qu'on a donc qui se forme bien ? Ecoute ça fera l'affaire. Je peux toujours embaucher personne malgré le fait que j'ai augmenté le nombre de personnes que je peux embaucher. Ok l'autre loup est arrivé. Vous asseyez pas à l'autre bout de l'univers bordel de merde. Monsieur veut du thé mais prenez monsieur. Ah là voilà ta tête de requin espèce d'emmerdeuse. Ah putain les cutscenes de ce jeu elles sont quand même miraculeuses putain. Ah la vache. Ok donc elle va nous permettre d'embaucher des gens je pense elle. Au passage je remercie beaucoup Asta jeune sur le chat de t'être réabonné. C'est très généreux de ta part. Alors embaucher des employés pour réduire la tâche de travail. Les employés servent et cuisinent plus vite. Fort bien. Ok donc on peut visiblement poster des pubs à la télé et sur internet également pour recruter les gens plus vite. Fort bien. Au passage j'ai failli rater mon service de thé à cause de thé dialogue qui dure 15 ans ma vieille. Aaaaah j'ai renversé une goutte à côté. Quelle cruauté. Et le fait qu'elle ait mis 10 jours à causer elle c'est un peu gênant. Désormais je suis très en retard sur mon service. La meuf qui s'est assise tout au fond elle va faire la gueule. Ah désolé mais je suis arrivé trop tard. Est-ce réellement de ma faute quelque part ? Hein ? On se l'a dit on a beaucoup de gens aujourd'hui la vache ! Et ça va rapporter masse fric tout cela. Malgré les problèmes de service. Je pense qu'on va faire du pognon aujourd'hui. Je vais pouvoir améliorer mon harpon. Bon je regrette quand même d'avoir raté quelques services. Oui on a clairement fait beaucoup plus de fric que d'habitude. Mais on a pas fait autant d'étoiles que d'habitude parce que j'ai raté du service. Ok. Je vais immédiatement améliorer mon harpon. Ce qui va nous coûter littéralement toute notre thune mais ce n'est pas grave. Bah ça j'ai toujours la mission de retrouver l'artefact pour la chercheuse de tout à l'heure. Et je ne l'ai toujours pas cherché du tout. Noctrack sur le chat qui dit il me donne faim avec leur sushi. Oui je dois avouer que c'est le genre de jeu qui clairement au bout d'un moment va donner faim. Encore le dauphin la dernière fois tu m'as foutu dans la merde plus qu'autre chose mon vieux. Qu'est-il arrivé au dauphin ? Bah écoute on va aller voir. Yo ta collègue il lui arrive de ne pas avoir des emmerdes ? Il va me falloir un meilleur couteau aussi. Ah il me tire dessus avec des guns. Nice. Mais le dauphin à chaque fois que je t'aide il m'arrive des trucs fâchants mon vieux. Hein ? Tu ne pourrais pas genre trouver un flingue et t'occuper toi-même de tes problèmes ? C'est certes ? J'accepte la carte bleue ? Ha 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 ! Cool. Ah bah écoute il m'a lâché littéralement un ingot d'or. Fort bien. Je dois avouer que finalement je regrette très peu d'avoir aidé le dauphin. Alors le nouveau harpon. Est-ce qu'il tire plus loin ? Il a pas l'air. Il doit faire plus de dégâts je pense. Ah vous noterez que le harpon est séparé en pistolet harpon et lame de harpon. Donc je me demande s'il n'y a pas moyen d'améliorer les deux séparément. Après je pense que l'embout du harpon est peut-être plus dû au truc que tu vas trouver dans les caisses. Vu que depuis tout à l'heure j'arrête pas de trouver des harpons empoisonnés, électriques et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Nous avons une tête de harpon électrique, fantastique. Vous voyez donc les dégâts du harpon ont pas l'air d'être dû au fusil lui-même peut-être. Ce qui est marrant parce que sur le fusil il avait marqué qu'il faisait plus de dégâts. Mais là je fais que 8 points de dégâts alors que le fusil indiquait des dégâts de 10. Ce qui me parait un peu discutable. Oh je t'avais pas vu toi derrière. En chalant ta face. Bon cela dit il est clairement plus efficace que mon précédent harpon, ça ne fait aucun doute. Un minigun ! Vas-y ! Pourquoi pas ? J'ai envie de dire, why not ? Ecoute, le minigun on va peut-être aller l'essayer sur des poissons un peu plus avancés. Après j'ai que 5 balles dedans donc je vais pas aller loin avec. Yo les calamars ! Venez par là les amis. Je voudrais discuter avec vous de manière très civilisée. Ah putain ils m'ont balancé de l'encre dans la gueule et je vois plus rien, cool. Ok on va aller discuter avec quelqu'un d'autre du coup. Désolé hein, je voulais pas vous déranger. Je voulais vous assassiner. Ah ce putain de courant sous-marin qui m'a propulsé en arrière pendant que j'étais en train de viser, nice. C'est pas emmerdant du tout ça. Je prends des risques inconsidérés là je dois dire. Je suis quasiment à ma profondeur critique au passage. Y'a quoi là dedans ? Un fusil de sniper ! Ecoute, je le ramasserais bien mais j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer le minigun. Et je voudrais essayer le minigun. Si possible. Bonjour. Ouais c'était plus un shotgun qu'un minigun dans le fond. Je sais pas si tu vas être si utile que ça mon ami. Ils ont vraiment le cul solide les poissons ici. Cesse de fuir ! S'il y avait davantage de balles dans le chargeur pourquoi pas. Dans l'état je pense que ça va pas être méga utile. Bon cela dit c'est l'occasion ou jamais d'aller tester le sniper. Arrête de me pousser dans les pics bordel de merde. Y'a rien qui dit sur les gros poissons et pourquoi pas. Ouais éventuellement sur les gros poissons ça pourrait peut-être aider effectivement. C'est pas con ce que tu dis. Bah les armes avancées elles ont l'air relativement cool mais... Elles ont également très peu de munitions. Je préfère rester de ce côté parce qu'il y a un truc d'évacuation d'urgence là qui me paraît relativement utile. Vu la position dans laquelle je me trouve à l'heure actuelle. Oh tiens salut Patrick. Alors voyons voir ce qu'il vaut le sniper. J'imagine qu'il a une bonne portée. Oh le sniper il fait très mal la vache. Bon y'a que 3 balles dedans par contre mais... Mais niveau dégâts il plaisante pas pour le coup. Le fait qu'il ait une aussi bonne portée est également excellent. Malgré le fait que là j'ai touché un ennemi sans le toucher. Ce qui est un problème. Oui je sais que j'ai plus d'oxygène on va remonter écoute. J'ai pas eu l'occasion d'essayer mon nouveau harpon autant que je l'aurais voulu mais j'ai l'impression qu'il est peut-être pas aussi puissant que ce à quoi je m'attendais. On a pas ramené des masses de trucs mais bon c'était de la qualité donc c'est déjà ça. Le lingot d'or je le revends où exactement ? Je sais pas si je peux le refourguer à quelqu'un ou... Parce que j'imagine évidemment que ça rapporte de la tulle le lingot d'or hein. Ça paraîtrait relativement logique. Ah bah d'entrée de jeu un gun, nice. C'est quoi ? C'est une tête de harpon améliorée, fort bien. Elle doit pas être très améliorée parce qu'elle est toujours que de niveau 1 mais bon. Les poissons bleus là je devrais en ramasser parce que j'ai tellement amélioré leur recette que malgré le fait que c'est un poisson très basique ça me rapporte quand même pas mal de tulle. Eh je t'avais pas vu désolé. En plus ils sont très faciles à attraper donc ça aide. Aouh. C'est pas vraiment toi que je visais mais le résultat n'est pas pour me déplaire non plus. Tu ressembles plus à une paire de chaussures qui a un poissquet je dois avouer. Ah 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 je l'explosais contre le mur. Ça va finir en fricassé tout ça, on va faire de la chic taille avec toi mon vieux. Arrête-moi le fusil de base pour le moment il me convainc pas beaucoup. Après je pense pas qu'il soit censé être très puissant dans le fond. J'ose gaffe à mon oxygène moi. Ok donc ça c'est un... Tranquillisant visiblement que je viens de ramasser. Je sais pas vraiment pourquoi j'aurais envie de tranquilliser les gens mais... Ouais je suis pas méga convaincu. Je suis un peu à court d'oxygène également. J'avais une bouteille sur moi. Et bah décidément il y a du loot niveau arme aujourd'hui. J'ai pas été méga convaincu par le triple axel mais le ramasser va me permettre de le débloquer donc je vais le prendre. Oh le fugu là t'es vraiment casse burn. Merci. Bah le nouveau arpomp a l'air d'être quand même efficace sur les poissons que je devais attirer manuellement auparavant et que désormais c'est moins le cas. Après je ne sais pas si il va être suffisamment efficace pour que j'aille non plus chercher la merde plus bas dans les profondeurs. Le fusil à pompe a l'air effectivement d'être adapté au gros poiscaille. Après c'est pas avec le nombre de munitions dedans que je vais faire des miracles. Oh j'étais one shot toi mon vieux ! C'est quoi cette caisse ? En parlant de one shot je devrais peut être me... Je devrais peut être me hâter de remonter par la surface moi quoi que tu me diras je viens de ramasser de l'oxygène. On va faire le remplissage jusqu'à ce que ça devienne plus possible quelque part. Je vais quand même me rapprocher lentement mais sûrement de la surface. Je n'ai pas envie de me noyer avec tout ce que j'ai dans les poches. La murenne j'imagine que tu ne peux pas l'attraper. Ah ben il y a de l'oxygène encore. Il a l'air de voir du loot à droite également. Vas-y le marteau qui cause des dégâts de merde mais visiblement endort les ennemis. J'imagine que les ennemis tranquillisés peut être sont plus faciles à attraper derrière je ne sais pas. C'est pas très clair pour le moment. Nous avons débloqué le triple axel. J'en ai ramené masse là des poissons bleus, nice. Rentable. Ok, nous avons débloqué... Un volontaire pour le restaurant. Ok, donc elle est principalement douée en service visiblement. Wancho, tu ne payes personne hein. Tu ne me payes pas moi, tu ne la payes pas elle. T'es douée mon vieux. Ok. Euh... Je vais... Désormais ça coûte cher de poster des... Du recrutement. Je vais peut-être me méfier pour le moment parce que je n'ai pas non plus une tonne de... Je n'ai pas non plus une tonne de thunes à l'heure actuelle de par les dépenses que je viens de faire. Ecoute, ça m'a l'air de se vendre plutôt cher ça. Là, je peux probablement t'améliorer un coup, honnêtement. Ouais, bien que ça n'a pas augmenté le coût du truc de manière dramatique non plus. Je devrais regarder s'il n'y a pas de nouveaux plats recherchés au passage. Non, ok. Le plat avec le poisson bleu, c'est celui-là, ouais. Lui, je vais continuer à l'améliorer parce que j'en la ramène une tonne à chaque coup. Et ils ne sont vraiment pas durs à ramener en plus, donc... Ils se revendent aussi cher que celui du poisson du dessus, alors que le poisson du dessus est beaucoup plus classe burn à choper. Bon, mais un. Je pense que ça suffira largement pour aujourd'hui, hein. On va voir si t'es efficace, ma vieille. Malgré le fait que t'es pas payé. Ce qui, une fois de plus... Vraiment que des... Des gens qui exploitent les gens dans ce jeu. Elle a pas l'air de servir le thé, pour le coup. Et elle a l'air de servir le poisson, ce qui est déjà pas mal. Cela dit, tant que Bancho cuisinera pas plus vite, je sais pas si le fait qu'elle serve sera tant utile que cela. D'ailleurs, je pense que je vais... ...poster une pub. Parce qu'il me faut clairement quelqu'un de plus dans la cuisine. Désormais qu'on a autant de visiteurs, là, Bancho, t'es un peu insuffisant, mec. Et tu cuisines vraiment pas assez vite ! Et tu cuisines pas dans le bon ordre, également. Deux personnes de mécontente, Bancho. Quel mauvais travail, mon vieux. T'es le seul qui fait de l'argent, en plus, ici. C'est pas triste, tout ça. Et le fait qu'elle serve pendant que je distribue le thé, c'est très utile. Mais dans le fond, j'aurais préféré probablement la placer dans la cuisine qu'au service. C'est clairement dans la cuisine où on a besoin d'aide. On se l'a dit, je crois qu'on a quand même fait pas mal de tunnels. Yep ! On a une fois de plus battu presque notre accord, je crois. Excellent. Bon, on va faire encore une ultime journée parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne quand t'as un serveur dans la cuisine aussi. Mais au-delà de ça, ma conclusion sur le jeu, c'est qu'il est très cool. J'avais apprécié la démo, j'apprécie également l'accès anticipé et j'apprécierais probablement également la version finale, j'imagine. Ça m'a l'air très compétent tout cela. Oh les poissons bleus, venez là les mecs. Vous êtes très appréciés au restaurant. Et vous ne pesez pas l'eau en plus, du coup je peux en ramasser 42 à chaque co. C'était bien visé ça, dis-moi. Il n'y a rien sur le chat qui dit que la direction artistique est sympa en plus. Ah, sur le plan de la production honnêtement je trouve que le jeu est plutôt cool. La musique est un peu répétitive mais elle est de bonne qualité, les graphismes sont bien. Donc vraiment, les cutscenes sont à mourir de rire en plus. Vraiment je trouve qu'ils ont fait du bon taf là-dessus. Tout est plutôt bon à prendre. Cet endroit, je ne sais pas pourquoi j'y retourne à chaque coup parce que je le déteste. Avec les putains de méduses qui se fondent dans le décor en plus. Il n'y a que moi qui trouve que ces poissons-là ils ressemblent à des chaussures. C'est ça, passer tous dans le coin les mecs. C'est absolument pas un piège. Je ne sais pas qui t'es toi mais ramène tes saufs. Je vais tirer. Maintenant que j'ai le nouveau harpon, les poissons du niveau 1 ils sont gratos. Je pense par contre que pour les poissons du niveau 2 ça va rester au-delà de mes aptitudes. Bien que j'irais bien tester. Il y a un truc qu'il faudrait que je vois également, ce serait interagir davantage avec la flore. Parce que j'ai cru voir que certains des plats requiraient des algues notamment. Que je devrais du coup peut-être essayer de choper. Je peux aller choper en un seul coup de harpon et c'est cool. Le gros verre en-dessous. Honnêtement je pense qu'utiliser mon harpon est désormais plus rentable que d'utiliser le gun d'un point de vue dégâts. Ah génial, c'est le festival des casse-coe. Ok, merci de nous lâcher la grappe s'il vous plaît. N'enfuis pas mec ! Promis, ça fera pas mal. Parce que le flingue ça me met tellement de temps de recaler le tir sur le cum que malgré le fait qu'il cause un petit peu plus de dégâts que mon harpon, je pense que le harpon est plus utile. Y'a rien sur le chat qui dit qu'il faudrait qu'il traduise le jeu en français idéalement. Ouais après, une fois de plus, vu que c'est un jeu en accès anticipé, c'est le genre de truc que j'aurais tendance à tout à fait lui pardonner pour le moment. Et ouais, évidemment que dans le fond avoir une VF ce serait cool pour les gens qui parlent pas anglais. Tu vas me faire traverser les 12 océans de l'univers en profondeur des tropiques toi ? Parce que t'es un peu relou mon vieux. Ok, faut que je fasse gâche, je suis sensiblement surchargé. Cela étant dit, y'a moyen de s'enfuir vite fait sur la droite, donc on peut aller en profondeur. Oui je sais, j'ai plus d'oxygène, écoute le vie est dur. Je vais récupérer ça. Ça c'est pas une bonne nouvelle je pense ! Je crois que j'ai attiré l'attention de quelqu'un à qui tu veux pas attirer l'attention. On part bien ! C'est pas flippant du tout tout cela ! Surtout avec le peu d'oxygène qui me reste, là j'ai pas envie de me retrouver dans une baston. Y'a rien qui dit, il va falloir un plus gros harpon, oui clairement. Cette référence à Jaws est tout à fait bienvenue. Yo Billy, là ton délire, ça m'a attiré les attentions d'une grosse bestiole qui a l'air très dangereuse. Ah Ford a été taken sur le chat qui dit, je trouve que ça manque de la musique de noyade de Sonic quand tu n'as plus d'oxygène. Ça pourrait être très drôle effectivement, d'avoir une musique un petit peu référentielle à cela. Y'a le lingonore, je peux en faire quelque chose ou... ? Cookstar... Il me dit de le vendre dans le Cobra Shop, mais il est où le Cobra Shop ? Parce que Cobra, il a pas l'air de parler et je vois pas de Cobra Shop là-dedans, c'est peut-être ça. Ou c'est peut-être simplement une application que j'ai pas encore débloquée pour le moment. Parce qu'à mon avis, le lingot d'or, il doit rapporter pas mal de fric, j'imagine. C'est un lingot d'or ! 1,2,3,3,3,5,5,5,5,5,5,5,5,5. On va se faire des sushis 4 chaussures pour changer un peu des pizzas. Ah putain t'es rapide toi mon vieux la vache. J'ai pas vraiment vocation à aller en profondeur. Il faudrait que je regarde également, je crois pas que je peux utiliser le téléphone quand je suis sous l'eau malheureusement, ce qui est assez logique quelque part. Il faudrait que je regarde également si je peux acheter le fusil à pompe désormais. Parce que quand bien même je le trouve pas nécessairement méga utile le fusil à pompe, je le trouve quand même plus utile que le fusil désormais que j'ai le harp pour améliorer. Parce que le fusil là je trouve qu'il sert littéralement à que dalle. Donc on va aller en profondeur voir si notre nouveau harpon fait le taf. Tu fais moi le malin désormais toi hein ! Tu fais moi le malin mon vieux ! Tous ces trucs bizarres que je loote là, j'imagine qu'à terme ils vont nous être utiles à quelque chose. Pour le moment je suis un petit peu circonspect vis-à-vis de leur... De leur raison d'être. Toi tu restes relativement solide. Mais t'as l'air de rapporter plein de bouffe donc... Je pense quand même que t'es rentable à chasser. Tu vas finir par des affaires hein ! Ok. Ah putain même avec le QTE il est pas aisé lui hein ! Nous sommes désormais surchargés. On va aller ramasser ça, même si une fois encore je ne sais pas à quoi ça sert. Bon je doute beaucoup qu'on leur serve du cuivre dans les recettes de sushi. Je sais bien que la cuisine d'avant-garde aime bien parfois mettre des métaux précieux dans leurs recettes. Mais euh... Je doute que ce soit vraiment l'objectif ici. On va aller ramasser. Ah... Il y a quoi là-dedans ? Un harpon tranquilliseur. Fantastique. Je sais pas si je me sentirais très tranquille à me manger un coup de harpon dans la gueule mais... Je ne suis pas un poisson quelque part. Oui je sais que j'ai plus d'oxygène, c'est un problème. Apparemment ça j'imagine que c'est plus utile sur les gros poissons, le côté tranquillisant. C'est bon, on l'a vu que je les attrape en un seul coup. Le facteur tranquillisant n'interagit pas beaucoup avec la chose. Bon cela dit, on a fait plutôt deux bonnes pêches là. Ouais ces poissons là là qui étaient relous sont désormais très accessibles avec le nouveau harpon et je me demande si ça va pas devenir quelque chose que je vais utiliser fréquemment désormais. J'ai 500$ également, je pourrais m'acheter des trucs. Alors... Qui c'est qui est bon en cuisine ? Toi t'es nul à chier en cuisine. Toi t'es très doué en cuisine mais tu coûtes cher. Cela dit, j'ai pas mal de thunes à l'heure actuelle donc vas-y Carolina tu es embauchée. C'est parti. T'as le droit à un salaire en plus, contrairement à ta collègue que j'ai embauchée tout à l'heure. Nous ne devons rien de nouveau rechercher. Ok, alors sur le menu qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui ? Tous ces menus de merde là je pense que je ferais mieux d'aller vendre le poisson plutôt qu'autre chose. Le macro là il se vend bien mais j'en ai qu'un hélas. C'est parti. C'est parti. Pourquoi tu payes surtout ? Ah bah n'oublions pas qu'on est là pour se faire arnaquer dans ce jeu. On se fait arnaquer littéralement par tout le monde. Putain ce poisson il est à la mode la vache. Je vais essayer de le booster un max. Là il se vend désormais 35$ ce qui est méga rentable. Toi je peux probablement t'améliorer un peu mon vieux. Ouais 8$ ça reste pas miraculeux hein. Nous sommes un restaurant d'élite mon vieux. Nous recherchons des plats un petit peu plus coûteux quelque part. Ça commence à coûter une méga race de t'améliorer toi mais je vais continuer à le faire parce que t'es le poisson le plus aisé de l'univers à pêcher. Donc je vois pas pourquoi je me priverais dans le fond. Toi je vais t'améliorer un coup. Et on va en servir genre 5 et ça fera l'affaire pour aujourd'hui. C'est bien tout le monde est installé. En route mauvaise troupe. Ouuuh ça sent la visite officielle. Avec le tambour derrière oui ça annonce des choses assez compliquées. Vous voyez c'est de la sauce de soja. Ça c'est un poisson. Putain j'ai obtenu un nouveau level. Excellent. Euh du coup on peut rechercher des trucs oui. Ouh putain ça se vend cher ça la murenne. Donc on va peut-être aller chasser de la murenne du coup. Je sais pas combien il y en a des cutscenes de cuisine mais elles sont toutes miraculeuses donc je les zappe pas. Elles sont absolument grandiose à chaque coup. Bon par contre employé ou pour employé il y a que moi qui est capable de servir du thé dans ce restaurant de merde hein. Oh genre bad je t'en ai servi un peu trop c'est pas la fin du monde mon vieux. Bon clairement le nouvel employé en cuisine fait une très grosse différence. On cuisine beaucoup plus vite. Et du coup désormais il va probablement me falloir un deuxième serveur. Je me demande si je peux en embaucher un maintenant. Euh quelqu'un qui est bon en service. Toi t'es 47 en service ce qui est un peu excellent. Toi t'es 62 mais t'es un peu cher. Mon cher Mitchell. C'est parti Jandy. Au boulot. On embauche des gens en plein milieu... En plein milieu du service. Entretien d'embauche entre deux assiettes. Ah non là ça gère niveau cuisine, ça gère niveau euh... Niveau service c'est excellent tout ça les amis là. Très bon travail. Je vais aller faire la vaisselle. Y'a que moi qui est capable de la faire visiblement. J'ai très bien fait d'embaucher quelqu'un avec un skill de cuisine très élevé dans la cuisine. Ça a fait une énorme différence. Je crois qu'on a raté aucune commande aujourd'hui comparé au jour précédent. Ce qui nous a coûté cher mais dans le fond l'investissement était largement rentable. Oui on a battu tous nos records de vente là. Excellentissime. Camigoro qu'il y a ce rythme on aura nos trois étoiles au Michelin avant que Bansho nous signe un CDD en bonne et due forme. Ouais Bansho il se la coule un peu douce du point de vue de ses responsabilités sociales. C'est bon un passage où la météo est de plus en plus pourrave depuis qu'on joue là. Ah putain il nous a développé un détecteur de Dragon Ball la vache. Une fois de plus tout le monde exploite ce pop-dame. Bon bah écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Dev The Diver mais ma remarque à son sujet reste la même que j'avais eu lorsque j'avais joué à la démo. C'est que c'est très chouette. Ça fonctionne vraiment très bien sur les deux phases du gameplay. Il y a un vrai sentiment de progression du point de vue de la pêche et il y a un vrai sentiment de progression du point de vue du restaurant. C'est visuellement réussi. La musique est cool bien qu'un petit peu répétitive. Les cutscenes sont à mourir de rire. C'est vraiment un excellent combo de tout un tas de choses qui s'imbriquent vraiment très bien les unes dans les autres. Le seul truc que je lui reprocherais peut-être c'est qu'au début il te... Il te présente peut-être un petit peu trop d'intervenants en même temps qui te donnent chacun leurs missions séparées. Je pense qu'il aurait peut-être été plus malin de les espacer un poil davantage. Mais au-delà de ça, ça m'a vraiment l'air d'être tout à fait convenable tout cela. Je pense qu'on y rejettera indéniablement un coup d'oeil lorsqu'il sortira en jeu complet. Parce que je le trouve vraiment très chouette ce jeu. Malgré le fait qu'il donne faim. Ça c'est évident, ça donne un peu faim. C'est quelque chose qu'on pourrait considérer comme un défaut. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du mardi. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'être passé pendant ces quelques heures en ma compagnie. Histoire de découvrir Grime et redécouvrir DevTheDiver. On se retrouve plus tard cette semaine pour davantage de streams sur davantage de jeux. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !